Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi vidéo consacrée à du matériel et aujourd'hui tu l'auras vu dans la miniature et avec ce qu'il y a sur la table on va comparer le Fuji X-T3 à son successeur le Fujifilm X-T4. Avant de rentrer dans le vif du sujet je t'invite grandement à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne louper aucune des nouvelles sorties de vidéos c'est juste un petit geste pour toi qui veut dire énormément pour moi alors je t'en prie clique sur le bouton s'abonner. Le test complet du Fujifilm X-T4 arrivera d'ici quelques semaines sur la chaîne mais de façon à ne pas trop l'encombrer et ne pas faire à chaque fois des vidéos de 30 minutes j'aimerais vous faire quelques petites capsules vidéo concernant des points précis notamment aujourd'hui la comparaison du X-T3 au X-T4. Du coup dans cette vidéo on va parler de trois points différents déjà ce qu'ils ont en commun ensuite ce qu'ils ont de différent sur le plan ergonomique et ce qu'ils ont de différent ensuite dans le côté plus logiciel. Déjà qu'ont-ils en commun ces deux boîtiers à part leurs marques bien évidemment ils ont le même capteur APS-C de 26 millions de pixels c'est le même sur le X-T4 que sur le X-T3. Ils ont le même viseur doté de 3,6 millions de pixels il est plutôt agréable mais sur le X-T4 on va retrouver un caoutchouc qui est quand même beaucoup plus agréable à l'utilisation que sur le X-T3. Ils ont bien évidemment la même monture X heureusement d'ailleurs. Ils ont sur papier en tout cas la même montée en ISO allant de 80 à 51 200. Ils ont du point de vue du shutter électronique la même montée en rafale soit 30 images secondes tant sur le X-T3 que sur le X-T4. Ils ont les mêmes paramètres vidéo concernant la 4K. On est tous les deux sur du cinéma 4K allant jusque du 400 mégabits secondes en F-log. Attention que le F-log est différent entre le X-T3 et le X-T4 et au niveau du boîtier ils sont tous les deux tropicalisés. Alors concernant le Fujifilm X-T4 qu'a-t-il de nouveau d'un point de vue ergonomie ? Tout d'abord son capteur est stabilisé sur cinq axes contrairement au Fuji X-T3. On va retrouver un nouvel écran qui est à la fois tactile et orientable tandis que sur le X-T3 il était tactile mais seulement inclinable. On va retrouver sur le X-T4 une nouvelle batterie. Heureusement car celle du X-T3 était une ancienne génération utilisée depuis un petit temps déjà. Ici sur les nouvelles batteries on a vraiment un beau gain d'autonomie tout simplement. Au niveau des boutons on va retrouver sur le X-T4 un plus gros bouton AF-ON c'est pas on me déplaire c'est un bouton que j'aime énormément pour verrouiller la mise au point tandis que sur le X-T3 elle est un petit peu sur le côté et le bouton était vraiment petit. On va retrouver quelque chose que j'aime énormément c'est une molette pour switcher entre le mode photo et vidéo sur le X-T4 ce qui n'est pas vraiment le cas sur le X-T3. Le bouton Q a bougé, le bouton de menu rapide il a simplement bougé de place c'est le même sinon. On va retrouver sur le X-T4 la possibilité d'enlever la trappe des cartes SD tout simplement grâce à un petit levier on va pouvoir l'enlever. Sincèrement je sais pas trop à quoi ça peut servir mais on peut le faire. On va retrouver un boîtier plus lourd que le X-T3 avec un grip bien plus formé en tout cas un plus gros grip qui assure une meilleure prise en main. Ici pour vous donner une idée j'ai monté les deux boîtiers avec le même objectif soit le 56 mm 1.2 au niveau taille à première vue ils sont vraiment presque pareil il y a quelques petites améliorations cependant notamment ce grip dont je viens de vous parler. Au niveau interne maintenant les deux boîtiers ont également quelques différences on va retrouver sur le Fuji X-T4 un nouveau profil d'image qui est le Eterna Bleach Bypass qui est à mon sens en tout cas beaucoup plus réservé à un profil vidéo qu'à un profil photo mais après tout pourquoi pas l'utiliser en photo également. On va retrouver enfin un nouvel algorithme d'autofocus et des premiers tests que j'ai pu en faire il est bien plus performant sur ce X-T4 que sur le X-T3 heureusement d'un côté. Je vous parlais tout à l'heure du mode vidéo où la 4k était gérée de la même manière sur le X-T3 que sur le X-T4 cependant pour la Full HD on va retrouver un mode ralenti qui est un peu plus élevé sur le X-T4 que sur le X-T3. Sur le 3 on est à du 120 images secondes tandis que sur le 4 on est à du 240 images secondes. C'est toujours sympa à utiliser comme ralenti. En parlant de vidéo je vous ai parlé de stabilisation tout à l'heure effectivement le capteur est stabilisé et en vidéo on peut également lui ajouter une stabilisation électronique et coupler ces deux stabilisations. Ça marche très bien mais ça inclut un léger crop de, si je ne dis pas de bêtises, 1,23 fois. Soit ça va zoomer un tout petit peu dans l'image lorsque vous allez activer cette stabilisation électronique. Cependant le crop est vraiment léger et donc n'est pas vraiment dérangeant si vous avez vraiment besoin d'une stabilisation supplémentaire en sachant que celle de base du capteur est déjà excellente. Je parlais tout à l'heure d'un bouton switch entre le mode vidéo et le mode photo qu'on retrouve sur ce nouveau X-T4 et ça va du coup influer sur le menu également. Lorsque vous allez être sur le mode photo et que vous allez appuyer sur le bouton menu vous n'aurez accès qu'au menu de la photo et donc plus au menu vidéo. Et inversement quand vous serez sur le mode vidéo et que vous appuyez sur la touche menu vous n'aurez accès qu'au menu vidéo. C'est un énorme gain de temps au final parce que quand on est en photo on s'en fout des menus vidéo et inversement et donc le fait de pas devoir passer tous ces menus qui sont pas très utiles quand on est dans un mode ou l'autre ça nous fait gagner énormément de temps pour arriver au menu qu'on cherche vraiment. Sur le X-T4 on va pouvoir enregistrer en vidéo sur les deux cartes en même temps. C'est cool ça fait une sécurité en plus. Cependant toutes ces nouveautés logiciels du X-T4 pourraient être appliquées via une mise à jour sur le X-T3. Je ne le sais pas à l'avance je ne travaille pas chez Fujifilm mais pourquoi pas après tout je serais pas étonné de voir une mise à jour arriver d'ici six à sept mois sur le X-T3 avec toutes ces nouveautés. On sait que Fuji fait énormément de mise à jour même sur des anciens boîtiers. A l'heure actuelle en mai 2020 une nouvelle mise à jour est arrivée sur le Fujifilm X-T2 alors que c'est un boîtier qui commence à dater. Donc pourquoi pas voir toutes ces nouveautés arriver sur le X-T3 grâce à une mise à jour. Deux dernières différences on parlant de la batterie également. La nouvelle batterie du X-T4 est annoncée pour 590 shots, 590 photos sur une batterie tandis que celle du X-T3 était prévue pour 380 photos. De nouveau ce sont des mesures de labo et dans les faits c'est toujours un petit peu plus. La nouvelle batterie tient environ 1,5 fois plus longtemps que l'ancienne. Et au niveau du poids j'ai l'impression que le Fuji X-T4 est plus lourd que le X-T3 seulement sur la fiche technique il n'y a que 70 grammes de différence. Dernière chose d'un point de vue ergonomique on avait sur le X-T3 une prise casque de façon à écouter le retour audio du boîtier. On l'a perdu sur le X-T4. Cependant dans la boîte on retrouve un adaptateur pour passer de la prise USB-C à une prise casque. Voilà j'espère que vous aurez aimé cette courte vidéo de comparaison entre le Fuji X-T3 et le X-T4. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et pourquoi pas à la commenter. Niveau référencement ça fera toujours du bien. Nous on se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant sortez car maintenant on peut. Faites des photos, faites des vidéos mais surtout faites ce que vous aimez. et puis à la prochaine. Ciao tout le monde !